Y'a de la voix Bonjour les hirondelles Y'a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt Y'a de la joie Et du soleil dans les ruelles Y'a de la joie Chers amis, bonjour ! La direction française, c'est l'amour C'est l'amour, c'est l'amour Bonjour, bonjour les hirondelles Y'a de la joie Bonjour, bonjour, la demoiselle Je dis tout parfait, c'est parfait ! Le décor Parfait ! La lumière, parfait ! L'ambiance, le public, parfait ! Chez vous Alors, chez vous, ne changez rien Vous êtes parfaits Vous me direz, c'est normal Aujourd'hui, c'est la fin parfaite Et puis, de toutes les manières Grâce à vous, tous les jours sur TF1 Tout est parfait ! Bonne fête à tous les parfaits S'il en reste, au café ou au chocolat Bonjour les bluespots Mesdames et messieurs, je vous demande de les accueillir Tout d'abord, monsieur David ! Comment allez-vous ? Bien, merci ! Entrez donc ! Allez-y, allez-y ! Frédéric ! Il y a de la joie, peut-être ? Il y a de la joie, tant mieux ! Il en faut ! Allez vous installer, allez-y ! Prenez place, mes amis ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des ondes Nous l'accueillons maintenant, essayant, Nathalie ! Qu'est-ce qu'il y a de la joie ? Il y a de la joie, tous les milliers sur TF1 Bonjour ! Ah ! David, la France se dit Mais qui est David ? Que fait-il ? D'où vient-il ? Il vient de l'Essonne De l'Essonne ? Il est fonctionnaire Fonctionnaire au ministère de la Justice Et donc, ministère de la Justice avec monsieur Perben Avec monsieur Perben, voilà Et qu'est-ce que vous faites là-bas au ministère de la Justice ? Huissier du garde des Sceaux C'est ça ! Nous avons l'huissier du garde des Sceaux Qui vient jouer chez nous, mesdames et messieurs ! Et voilà ! On accueille également Frédéric ! Et effectivement, mes amis, Frédéric travaille également dans un ministère Quel genre de ministère ? Dans l'électroménager, genre des machines à laver Ministère de l'électroménager Et dans la vie, vous êtes accompagné ? Comment ça se passe ? Oui, je suis... Je me marie bientôt, mai de septembre Il se marie bientôt ! Il est fier ! Elle est là, non ? Non, elle n'est pas là, très bien ! Eh bien, peut-être, elle est très bien ! Nathalie, bonjour ! Bonjour, Julien ! Nathalie ! Philippe, vous, dans la vie ? Moniteur auto-école J'ai racheté l'auto-école où je travaillais avant J'ai racheté l'auto-école où je travaillais avant Il y a un truc à vendre ici sur le plateau, non ? Non, je vois que ça papote, que ça discute, non, rien ! Ok, bon, très bien, il n'y a rien à vendre ici, Philippe ! Mince, alors ! Et vous êtes venue avec ? Avec ma femme, mon épouse Ah, vous êtes mariée ? Oui Vous l'avez rencontrée comment, Philippe ? J'ai rencontré l'auto-école, en fait ! C'est pratique pour faire le choix, c'est vrai qu'on a beaucoup de monde, donc c'est pratique ! Je ne crois pas, ça ! Bon, enfin, vous avez l'air heureux, c'est bien là l'essentiel, car il nous faut du bonheur pour cette sainte parfaite ! Ils sont parfaits, ils vont deux par deux, se tenant par la main et se regardant dans les yeux, ce sont les potes ! Et la première question ! La première question va nous parler de restaurant sur 100 français, combien répondent à leur téléphone portable pendant un dîner en tête à tête au restaurant ? C'est la question ! David du ministère de ma justice ? 26 26. 26 répondent à leur téléphone portable. Fred, vous avez répondu ? 25. 25, un petit peu moins. Nathalie ? 58. 58. Philippe, vous avez répondu ? 61, si je me souviens bien. 61 répondent à leur téléphone. Et en fait, les français répondent à hauteur de combien ? Dîner en tête à tête au restaurant ? À 20%. Frédéric, l'électroménager, prend le dessus. Désolé pour Philippe. Mais la question suivante est en musique. Avec Discopode dans le public, les amis ! Combien d'heures par jour, un chauffeur de taxi qui est à son propre compte est autorisé à travailler au maximum, un chauffeur de taxi par jour ? Frédéric, l'électroménager. Oui, j'ai répondu 6. 6 ! 6 heures ? Oui. Ah, 6 heures ? Oui. Nathalie, vous avez répondu ? 9. 9 ! 9 heures. Philippe ! 11. 11. 11 heures. Vous faites la joie du public, hein, à 11 heures. David, vous avez répondu ? 14. 14 heures. À 14 heures... En fait, la réponse, un chauffeur de taxi qui est à son propre compte est autorisé à travailler au maximum... Il y a un tout pile parmi nos amis qui est... 11 heures, Philippe ! Oh, oui ! Votre moniteur de tricot. Il est heureux, il est joyeux. Et vous pouvez l'être. Bravo ! Un petit cadeau, un beau cadeau. Il y a soit un petit appareil photo instantané, mais il est sympa. Oui, mais il est mignon, quand même ! En revanche, l'autre, c'est l'appareil photo numérique ! Oui ! Rose ou bleu ? Allez, rose. Oh, oui, oui, oui. Oh, ce petit cadeau, beau cadeau. Je regarde, est-ce que la matinée commence archi-super, super, archi-super ? Oh, mais oui ! Oui ! Pour vous, cet appareil photo pour voir la vie en numérique. Et on dira de vous bientôt... Oh, mais c'est magnifique ! Oh, quel talent photographique ! Super, Philippe ! Alors, qui perd un petit pote ? Ah, Fred, notre électroménager ! Tin, 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 tin ! Il a perdu un petit pote. C'est pas grave, Fred, vous restez avec nous. Oui, bien sûr. Tout se passe très bien. Il y a des sujets, bien sûr, qui fâchent dans un couple, vu que vous êtes quand même tous en couple à midi, que vous allez vous marier ou quoi. Quels sont les sujets, Philippe, moniteur d'auto-école, qui fâchent un peu... Qu'on parle trop de travail à la maison, ouais, ça, c'est... Ah, le boulot, ça, c'est... Ouais, moi, le boulot, c'est au bureau, dans la voiture, puis après, une fois que je suis chez moi, on en parle un quart d'heure, puis après, il faut s'arrêter, quoi. Bien. Nathalie, des petits sujets qui fâchent ? Oui, quand il traîne avec ses copains et que je sais pas où il est rendu. Et où est-ce qu'il est rendu, de temps en temps ? Chez nous, en général, c'est les caves, donc... Les caves ? Ouais. Il est descendu à la cave. Et pourquoi ? Parce que les caves se rebiffent, quelque part, non ? Non, mais il y en a beaucoup qui ont des caves et ils aiment bien y rester. Je crois pas, ouais. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Il est chariste. Il est chariste. Il est transpanète, tout ça. Ah, ben là, je comprends. Fred, vous allez vous marier au mois de septembre. Des petits sujets de... Oh, il y a... Les préparatifs du mariage, en ce moment, des fois. Ah oui, alors, vous, alors... Je prends pas trop de responsabilités, en fait. Ah bon ? J'attends le 13 septembre pour faire la fête, et puis, est-ce qu'il y a les préparatifs ? Le petit fer-pain, vous, le... Avec deux tourterelles, non ? Non, non, des petits pas bleus qui se rejoignent. Des petits pas bleus qui se rejoignent ? Voilà. Oh, c'est très joli, septembre. Bienvenue dans la maison des Schtroumpfs. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y aura marqué ? C'est la petite formule, monsieur, madame... Voilà, on a le plaisir de vous faire inviter à notre... Vous faire plaisir à inviter... Tu regardes la formulation française, hein ? Autrement, je t'envoie le ministère de ma justice, là-bas. Bon, le plaisir. Vous mettriez quoi, David, sur le faire-part de Frédéric ? Bonne chance. Pourquoi c'est... Vous, vous êtes... Vous êtes mariés... Oui. Ca se passe, ça se passe... Ca va, ça va. Il y a des hauts et des bas. C'est quoi ? Oui, apparemment, vous êtes dans le bas, là, en ce moment. Là, je suis dans le bas, là. Vraiment, non. Et donc, donc, elle est là, votre épouse, non ? Non, non, elle est pas là. Oui, je comprends. Bien ! La question suivante nous dit, en moyenne, combien y a-t-il de sujets qui fâchent dans un couple ? Par exemple, l'argent, l'éducation des enfants, le ménage. Nathalie, combien de sujets fâchent ? Je crois que j'ai mis un peu trop, hein. J'ai mis 29. 29 sujets qui fâchent. Philippe ? Moi, j'ai pas beaucoup de sujets qui fâchent avec ma femme, donc, en fait, j'ai mis 3. Toi. David, combien de sujets sont... 6, un peu trop. 6 sujets ? Vous les voyez comment, ces sujets-là ? Avec les enfants, le travail, le rangement, les courses, tout ça ? OK, David, c'est vrai que ça... David, il dit, ouais, ça fait 6 ans, je vais mettre 6. Ça va ? Je me mouille pas, je mouille pas. Ça va, ministère de la justice. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. La balance. La balance. Mais bon. Fred, de mon électroménagerie. De... Anne-deux ! Anne-deux ! Oui. Oui, mais il va se marier en septembre. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de sujets qui fâchent. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Vous voyez ? T'es énervé ? Je sais, tu vas danser après, ça va être la question coquine juste après, mais t'inquiète pas. Va t'échauffer. Va t'échauffer. Mais si, c'est bon de t'échauffer. Et arrête de râler, s'il te plaît, hein. La réponse à cette question est de... 8. Eh bien, oui, David. Je dis oui, David. David. Oui. Et oui, Nathalie, malheureusement. Désolée pour Nathalie. Un petit pote sombre. Nathalie, ça vous fâche de temps en temps, Nathalie, le sexe ? Pas du tout. De ce côté-là... Il y a peu de problème. Ca marche bien. Ca marche bien. Dès qu'on remonte de la cave au grenier. Et hop là. Je comprends. Si je comprends. C'est la question coquine. Avec Disco Pote qui s'échauffe. C'est plus l'échauffement. Maintenant, tu poses ton halter. Et vas-y, tout dégo. Tu nous fais ta super chorégraphie. Voilà. Ah bah non. Ah, tu peux pas l'enlever. Elle est collée, ton halter. Disco Pote, vas-y, bouge-toi. Vas-y. Ah, ça y est, elle est partie. Ah, c'est super. Oh là là. Qu'elle est en maître la taille de la plus grande statue de pierre en forme de phallus. Il s'agit du Manet-Rouach. Je prononce bien breton. Manet-Rouach en Bretagne. En Bretagne. C'est un ménire couché et fractionné. Frédéric, vous avez bien compris la question ? Tout va bien ? Oui, oui, très bien. En mètres, vous l'avez estimé à... 32. 32 mètres. Beau ménire, Frédéric. Oui. Je sais, on me le dit souvent. Je vous en prie. Nathalie. 28. 28 mètres en forme de waza. El Felipe. Bah, vous pouvez recommencer la même chose. J'ai fait pareil, je crois. 28 ? Je crois que j'ai dit ça à 28, oui. Bien. David. 26. 26 mètres, la statue de Pierre. La réponse, en fait, cette statue de Pierre, avec cette forme assez originale, mesure... 20 mètres ! David, ça va bien. David, ça va bien. Ah, Fred ! On perd Fred ! On a une perte de Fred. Fred, on va quand même vous offrir un cadeau pour votre mariage. C'est votre premier cadeau de mariage. Oui, merci. Vous serez avec elle, face à face, et vous penserez à nous en jouant avec elle au Bac Gammon. Merci. Pour jouer en famille des papis endiablés par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de Bac Gammon en noyé. Excusez-moi, qui... C'est peut-être une question indiscrète que je pose, mais qui est-ce qui va payer votre mariage, en fait ? Mes parents et mes beaux-parents. Et est-ce qu'ils font 50-50 ou comment ça se passe ? Oui, ça doit être ça, 50-50. 50-50 ? Oui. Il y en a qui s'occupent de la salle, les autres qui s'occupent... Non, non, ils s'occupent de tout, tout le monde ensemble. Et les parents font 50-50 ? Ils font 50-50, ils s'entendent très, très bien. Et vous, vous déboursez rien du tout ? Non. Alors, vous préparez rien, vous déboursez rien. Non, je fais rien, moi, je fais la fête, moi. Et il fait la fête, lui. Je fais de la fête. C'est bien de se marier comme ça, hein. Ouais, c'est super. Il faut juste dire oui à un moment, je crois. Je sais plus. Bah, si tu veux faire la fête, il faut que tu dises oui, hein. Ouais, voilà, voilà. La question suivante nous dit... Elle est, prime sautière et rigolote, Combien d'euros coûte le mariage d'animaux le plus cher du monde ? Animaux, animaux. Cela s'est passé en Thaïlande, on a marié des chats. L'un est arrivé en Rolls-Royce. Et l'une est arrivée en robe de mariée blanche, en hélicoptère. En hélicoptère ? Eh bien, écoutez... C'est pas elle qui pilotait, rassurez-vous. David, vous dites ? 160. 160. 160 euros. Millions. 160 euros. Ah, votre... C'est votre collègue, non, qui est là-bas, non ? Oui. Oui. Un ami personnel ? Oui. Un ami proche, oui, oui. Un ami proche ? Oui. Ah. OK. Qu'est-ce qu'il y a, David ? Non, rien. Nathalie ? 300. 300 euros. Philippe, 4500 euros. Mais j'ai toujours eu du mal avec l'euro. Et en fait, le mariage le plus cher du monde, il va coûter 15245 euros. Ça fait quasiment 100 000 francs. 100 000 francs, à peu près, Jean-Luc. David, là, ça va plus. Ça va plus, là. Il y a un pote qui s'en va. Et là, malheureusement, mes amis, il va falloir que je vous la pose. C'est l'ultime, la dernière sur cette marche-ci. C'est la fameuse question en or pour vous départager. En Angleterre, depuis quelle année les universités d'Oxford et de Cambridge s'affrontent-ils dans une course d'aviron ? Qui se déroulent chaque année, on the River Times, sur la Tamise. En quelle année ? Depuis quelle année, Nathalie ? 1942. Depuis 1942. Felipe ? Moi, j'avais pas compris bien la question. J'ai marqué, donc, il y a à peu près 115 ans, donc... Vous avez mis 115 ans, alors ça fait combination en arrière. Alors, 2003 moins 100, ça fait 1903. On va mettre 1900 ou 1892. 1892 ? Allez, je vous le fais, 1892. Allez, j'ai vendu. Allez, j'ai vendu. Allez, j'ai vendu. 1880. 1880. 1880. Bien. Et depuis quelle année, s'il vous plaît ? Depuis... Ne le répétez pas, Jean-Luc, depuis 1829. Ah, eh bien, malheureusement, Nathalie, je suis désolé, parce que vous êtes la plus éloignée, et donc, on va... On va vous offrir un beau cadeau, du côté du CHU de Nantes. Oui, c'est ça. Vraiment, pour le travail que vous faites, je vous félicite, vraiment. Merci. Parce que c'est grâce à des gens comme vous que moi, je suis là. Donc, c'est vrai, je vous le dis. Merci beaucoup. Et on vous offre quand même un joli cadeau, un agenda électronique. Merci. Toutes les fonctions de votre ordinateur en format des poches, des dossiers pour travailler, des yeux pour s'amuser, des numéros pour téléphoner et un agenda pour organiser vos journées. Ces petits bijouches, il est à vous. Merci, Nathalie, bien sûr. Alors, d'un côté, on aura notre moniteur d'auto-école, le Philippe venu avec son épouse à la télé. Et de l'autre côté, on aura celui qui travaille avec notre ministre de la justice, Monsieur Perbène, qui, un coup, ça va, ça va. Mais là, mais là, ça va quand même, David. Très bien, très bien. Eh bien, ça me fait plaisir que vous ayez le sourire. Applaudissements. Ne mettez pas bien sûr de vous inscrire. 0 897 66 4000. Il y a 1000 euros au quotidien sur TF1. Il y a également les SMS. C'est un tirage au sort au quotidien. Je vous l'explique tout sincèrement. Un tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, 500 euros. Et si vous répondez bien à la question que nous vous posons sur l'escalier, peut-être 1000 euros pour vous. Philippe, quand on arrive à la maison le soir, comment ça se passe après une journée d'auto-école pour la première chose qu'on fait ? On rentre la voiture dans le garage. On ferme les portes du garage pour plus la voir. Oui. On jette les chaussures. Oui. Je saute sur ma fille et ma femme. Vous, David, quand on a fini une journée au ministère de la justice, tout ça pourrait être bien quand on arrive ? Je rentre, je vais me laver les mains directement. Quand je sors du train, il y a pas mal de monde. Oui. Je me lave les mains, puis après, je dis bonjour à ma femme. Ah, quand même. Oui, quand même, de temps en temps, oui. Oui, d'accord. Et après, j'embrasse mes enfants qui dorment déjà parce que je rentre tard. Vous embrassez vos enfants et vous dites, tiens, salut à ma femme. Je lui sors la main. Oui, j'aurai la main. Oui, vite fait. C'est vrai que les relations sont un peu tendues. Et votre amie ici s'appelle... Philippe. Elle est au courant de Philippe dans votre vie ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La première question sur son français. Combien retirent leurs chaussures en rentrant chez eux ? C'est la question. Philippe nous dit. 68. 68. Le jeu du plus, le jeu du moins, David. Moins. Moins de 68 retirent leurs chaussures en rentrant chez eux. Et les français ont répondu. Oh là là, 64. Ouh, c'était juste, hein. Oh là là. Bravo, David. Ça monte pour vous. Et oui, Philippe, c'était pas mal joué, mais bon. Et la question suivante nous dit. Combien d'étages compte l'hôtel le plus élevé du monde, le plus haut du monde ? Combien d'étages, David ? C'est la question. Et c'est le Burj Al Arab de Dubaï. L'hôtel. 60. 60, ouais. Philippe. Plus. Plus. 60 étages. Et en fait, celui-ci, à Dubaï... Oh, 60 étages ! C'est un toupil ! Oh, que c'est beau ! Oh là là, que c'est beau ! Alors là, vous allez dire, monsieur Perben va être content quand il va vous voir à la télé. Il regarde la télé, monsieur Perben, non ? Je sais pas s'il a trop le temps, je pense pas. Oui, je me doute, mais là, alors là, c'est une question de justice. Vous avez un petit cadeau et un beau cadeau, d'accord ? Et le petit cadeau, c'est un carnet de voyage, hein ? La prochaine fois. Oh ! Et le beau cadeau, c'est un combiné radio CD portable. Oui ! Jeunot orange. 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 Orange, est-ce le beau cadeau, est-ce le petit cadeau ? Ah bah non, vous avez voyagé, dites. C'est le petit cadeau. Avec ce carnet de voyage en cuir, c'est l'élégance que vous venez de gagner. Avec ce carnet, vous serez sur la route toute la sainte journée. Bon, c'est un petit cadeau. Oui. C'est bien là l'essentiel. La dernière fois qu'on vous a piqué quelque chose. La dernière fois qu'on vous a piqué quelque chose. C'était quoi, David ? Le capot de ma voiture. On vous a piqué le capot de votre voiture ? Dans la cour du ministère de la justice ? Ah non. Et non. C'est le capot avant, le capot du moteur ? Oui. C'est-à-dire ? Le capot avant disparu. La porte pliée, puis... Sympa ! Oui, c'est bien le matin, le bonheur, comme ça. Sur son français, combien se sont déjà piqués avec un cactus ? Philippe ! 33. 33, docteur David. Moins. Moins. Et en fait, se sont piqués avec un cactus. Un cactus ? Ah ben non, 74 ! C'est plus, Philippe. Rien n'est pas tout perdu. Nous allons écouter une chanson qu'on aime bien. C'est la lutte finale. Mon bonjour, c'est le pain. Quel est en France le nombre record de participation d'un candidat à l'élection présidentielle ? David... Huit. Vous dites ? Huit fois. Huit fois. Oh, je dirais moins. Et dis-moi, mon Philippe Ounette. En fait, je pense qu'il s'agit d'Arlette. Tout à fait, Jean-Luc. Elle s'est présentée en 2002. Oui. 1995. Oui. 1988. 1981. 1974. Et c'est tout. Cinq fois. Philippe, vous égalisez. Mon Dieu, quel superbe match. Oh, mon Dieu. Et là, mes amis, un point de quiproquo entre nous. Vous êtes à égalité une fois de plus en cette matinée. Nous allons tenter de vous départager. Combien de villes fortifiées y a-t-il au Canada ? C'est compliqué comme question. De villes fortifiées au Canada. 22. 22 villes fortifiées. David. Je dirais moins. Vous diriez moins. Tout le monde. Alors, en tout cas, il y a Québec, qui est la ville la plus ancienne fortifiée du Canada, fondée en 608 par Champlain. Et c'est la seule, il n'y en a qu'une. David, vous montez sur l'escalier. Le ministère de la justice. Philippe, merci de votre sourire en attendant. Parce que, bon, c'est bientôt Pâques, tout ça. On vous souhaite vraiment de réussir l'auto-école. Vos enfants, votre épouse tellement charmante pour vous, madame. Je vous offre un cadeau au chocolat. Jeff de Bruges vous offre un assortiment de gourmandises composées de lapins, de balotins et d'œufs en chocolat. Et pour vous, un super baladeur MP3 CD. C'est bien, c'est sympa. Fini les guinguettes. Voici un cadeau super chouette. Un magnifique baladeur CD MP3 à la coque super argentée. Alors, bon, je suis assez content, assez fier parce qu'on dit toujours, oui, attention à la marche, tout ça. Et tout le monde vient s'amuser, y compris les gens qui travaillent au ministère de la justice qui se retrouvent sur l'escalier. Merci. Tout va bien pour vous, David. On vous offre, dans un souci de justice et d'équité, les 250 euros. Et nous montons bien sûr sur la première marche. L'Ovisol, vous vous rappelez de ce dessin animé, le clip ? C'était l'Ovisol, les grenouilles et des gros de grenouilles. L'Ovisol, l'Ovisol. Vous vous rappelez bien justement une grenouille taureau. Bon, deux ou vingt mille œufs à la fois. Qu'est-ce qu'une grenouille taureau ? En anglais, the bullfrog, la rana cates bayana, la plus grosse grenouille originaire d'Amérique du Nord. Oh, quelle bullfrog ? Qu'est-ce que c'est la justice ? Vingt mille. Bien, est-ce que cette réponse est juste, mes amis ? Eh bien, vingt mille, ça commence bien. Vingt mille œufs. Nous vous offrons 500 euros, David. Merci. Et on monte. Tiens, on va écouter Zazine. Vous connaissez Zazie ? Et est-ce que vous connaissez Zizou ? Zazie et Zizou. Zazie et Zizou sont dans un bateau. C'est pas ça la question. Zazie et Zizou. Ah, il y a quasiment combien d'années d'écart entre deux, soit quatre ans, soit huit ans entre Zazie et Zizou ? C'est une bonne question. Alors vous réfléchissez entre Zazie et Zizou ? Et pendant ce temps, je me retourne vers les téléspectateurs qui désirent jouer avec nous, vous le savez. 1000 euros à la clé, donc au 0897 66 4000. C'est un tirage au sort. Il faut bien sûr s'inscrire. Entre Zazie et Zizou ? Quatre ans. Quatre ans ? On va mettre quatre ans. On va mettre quatre ans. On va mettre quatre ans. Si nous marquions une petite pause... Rue de la Paix. Alors là, nous sommes avec notre ami David, qui est du ministère de la Justice, s'il vous plaît. Il côtoie la famille Ferbem et nous sommes ravis. Vous avez en votre possession 500 euros. Et la question préalablement posée était entre Zazie, la chanteuse, et Zizou, le footballeur. Combien y a-t-il d'années qui les séparent ? Je pense que nous fêtons l'anniversaire d'un des deux aujourd'hui. Nous fêtons l'anniversaire de Zazie. Bon anniversaire, Madame Zazie. Et entre Zazie et Zizou, vous avez dit quatre années. Quatre années. Et il y a huit ans. On garde les 500 euros. Et bien sûr, nous tentons de doubler la mise. Nous allons écouter une très belle chanson à Rimbaud. La question nous dit, quel âge avait Rimbaud ? Arthur Rimbaud avait 21 ou 51 ans lorsqu'il écrivit son dernier poème. Le dernier poème s'appelait Rêve. 51. 51. Non. Je dis alors ? Allô ? Allô ? Bonjour, qui est là ? Bonjour, Elisabeth de la Sarthe-Dumont. Sarthe-Dumont. Elisabeth, on vous offre avec mes amis du public 500 euros. Super, merci beaucoup. Grâce à votre 0897 66 4000. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Elisabeth. Oui. Quel âge avait Rimbaud ? Oh, je pense que je vais suivre David. Je vais lire 51. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Ah non, 21. Bien. Chère Elisabeth. Oui, Jean-Luc. Nous allons quand même vous offrir 500 euros. Eh bien, merci beaucoup. Bon appétit, Elisabeth. C'est important d'avoir de l'appétit. Et à très bientôt. Bon après-midi. Merci. Merci à vous, Elisabeth, de votre fidélité. Au revoir public à tout le monde. Au revoir à vous. 500 euros. Donc, effectivement, il a écrit son dernier poème à l'âge de 21 ans. Il y a 51 ans, il était déjà mort, Arthur. Ah, il est mort, Arthur, à quel âge, finalement ? 37 ans. Ah, 37 ans. Très bien. Là, on va tenter le quintuplet. Alors, effectivement, pour quintupler l'histoire, il faut bien répondre à la dernière question sur Le Dernier Palier. . ... Hyper public ! Pour 2500 euros, en quelle année fut écrite la chanson du Petit Vin Blanc ? En quelle année fut écrite cette chanson à Le Petit Vin Blanc ? Première proposition pour 2500 euros, 1883. Deuxième propal. 1903. Ah, Le Petit Vin Blanc ? Ha, ha, ha. Weisswein ? Peut-être, vielleicht, en 1923. Ou Hongrois ? Ou Hongrois ? Weisswein ? En 1943. Chanté par... Chanté par Jean Dréjac, musique de Charles Borrell-Claire. Merci infiniment. Première année que vous choisissez, comme ça, plouf plouf, David. J'hésite entre 1923 et 1903. Ah, c'est toujours la justice, 1903. Ah, là, 1923. La balance, toujours la balance. 19... 1923. 1923. On se retourne vers nos amis. Si vous êtes d'accord avec la réponse formulée aujourd'hui, vous êtes prié de vous lever... Ah, et vous avez... Ecoutez, vous faites acheter la majorité. Plus de la moitié du public de la plaine Saint-Denis est levée. Votre ami, donc, est debout, puisqu'il est d'accord. On se retourne, validons-nous définitivement cette date. Oui. Yes. Yes. Yes, dit-il. 1923. Première case que vous désirez dévoiler, pour savoir, bien sûr, si la rondelette somme de 2500 euros se cache derrière. 1883. Première case, 1883, s'il vous plaît, en régie, dévoilons-la. Et... Ah ! Pas mal ! Ah, ah, ah ! Deuxième date. 1903. Dans un crescendo, notre ami du ministère de la Justice désire enlever 1903. Ah, ah, ah ! Que ses désirs soient... Ah, ah, ah ! Pas mal ! 1923 est l'année de la gisquette. C'est la question que nous nous posons. 2500 euros. Souriez, il y a M. Perben, le ministre de la Justice, qui vous regarde, hein. Souriez. Et... La réponse est... Et... Ah ! C'est pas vrai ? Mais si, c'est vrai. 1943 ? Eh oui, si tard que ça, on croirait pas, Jean-Luc. Et pourtant... Il était tard, hein, quand même. Il était tard. Bien, mais là, il était temps de vous offrir, tout de même, 500 euros. Merci de votre sourire. C'était très, très sympa, vraiment. Merci beaucoup. J'ai passé une très bonne fin de matinée. Merci à votre ami, bien sûr. Merci à tous les amis du public. À notre moniteur d'auto-école. Et à tous ceux qui sont là quotidiennement sur TF1. Merci à vous et bon appétit. Au revoir. Yes !